Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons-le dans la boîte de Tzedakah, faisons-le ensemble. Haqel, Ardout, la force d'Ardout, qui nous amènera la bénédiction absolue, le dévoilement de Mashiach. Alors, vous savez, il y a un moment, il y a quelques années, pour être précis, je revenais d'un voyage à New Jersey, une conférence de rabbin, et en arrivant à la frontière canadienne, je présente mon passeport, et l'officier qui me regarde, il me demande, d'où venez-vous, New Jersey ? Quand est-ce que vous avez quitté ? Il y a deux jours. Qu'est-ce que vous avez fait à New Jersey ? Une conférence de rabbin. Donc, il me dit, vous êtes rabbin ? Il dit oui. Et vous étiez à une conférence de rabbin ? Oui. Question à vous poser. Est-ce que vous avez parlé, ou vous avez écouté ? Je le regarde, j'étais officier. Bonne leçon. Merci. Eh bien, écouter, parfois, c'est très difficile, surtout pour les rabbins qui ont tellement l'habitude de parler. Mais, au Kinnous, j'ai écouté. Et je voudrais partager avec vous une pensée, aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, d'ailleurs, de M. Giorgio. Il a partagé l'idée suivante. Il dit, pourquoi est-ce que nous, notre famille, on est tellement impliqués ? Ils donnons tellement de support financier. C'est probablement le plus grand donateur pour le mouvement Chabad à travers le monde. Et il dit, eh bien, c'est connu que le repraim brisque, le repraim brisqueur géant de la Torah, leader de la communauté lituanienne, des non-chassidim, il est extrêmement respectueux et très proche du rêve Rashaab, le rêve Rashaab, le cinquième rêve de Chabad. Et un jour, des élèves lui ont posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a cette telle amitié profonde entre vous et le rêve Rashaab ? Pourtant, idéologiquement, vous n'avez pas la même manière de penser. Vous êtes plutôt non-chassid. Et le rêve Rashaab, un rêve chassidique. Eh bien, il a répondu de sa manière, sa grand doute, son génie de la Torah et de la pensée. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez pensé parfois pourquoi le bête amigdash, le premier, le deuxième, ainsi que le troisième qui sera présent, imminent, était et sera construit sur le haramoria ? Nous connaissons plusieurs montagnes dans l'histoire juive, dans l'histoire de la Torah, particulièrement Har Sinai et Haramoria. Le mont Sinai sur lequel Dieu s'est dévoilé, sur lequel il y a marqué, « Va yéred HaShem à l'Harsinai ». Dieu lui-même, il est descendu sur cette montagne, nous a donné les dix commandements. C'est là où nous avons reçu la Torah, et c'est là où nous sommes devenus le peuple juif, le peuple éternel. Har Sinai. Haramoria est la montagne sur laquelle il y a eu la quête d'Athitsraque, sur laquelle Avram Abin, où il était prêt à sacrifier son fils. Mais ce serait plus plausible que le bête amigdage qui représente le dévoilement de Dieu, la présence divine, serait plutôt sur le mont Sinai, là où Dieu s'est dévoilé, là où la Torah était donnée, plutôt que sur Haramoria, la montagne de Sinai. Eh bien, répond Repraim Brisco, la différence entre Har Sinai et Haramoria, est que sur Haramoria, Avram Abin était prêt à se sacrifier, à sacrifier son fils. Mais si vous ne faites pas, il est prête de dire, il y a des géants et des montagnes, il y a des géants de connaissances de Torah. Mais c'est chez le Rebbe Rachab que l'huile est la montagne de Messirut Nefesh, du sacrifice de soif à l'absolu. Le bête amigdage n'est pas construit sur les géants de connaissances de Torah, mais plutôt sur les géants de Messirut Nefesh. Ça, c'est le Rebbe Rachab et c'est Hasidim. Eh bien, ça c'est Chabad, ça c'est l'Eshluchim, c'est ça l'enseignement du Rabbi. Messirut Nefesh, total, soumission absolue pour la cause, la cause divine, la cause de Torah et Mitzvot et bien sûr, la cause de dévoiler Mashiach. Et pour cela, c'est là où le bête amigdage sera construit. Et Dieu, s'il te plaît, fasse que ça soit aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada